Yo les gars c'est Tsunost, dans cette nouvelle vidéo on va parler de la nouvelle match qui arrive qui sera l'update 19 Enfin d'après ce qu'on dit parce que moi j'avais compris qu'après update 17 partie 3 ils allaient sortir l'update 18 Mais apparemment c'est l'update 19 J'ai essayé de me renseigner et de mon côté j'ai trouvé pas mal d'infos donc du coup j'ai décidé de vous les montrer dans cette vidéo Comme par exemple cette cafette qui se trouve au deuxième monde Elle va devenir complètement une nouvelle cafette digne de ce nom dans laquelle il y aura pas mal de chaises Enfin j'espère vraiment que ça sera des chaises pour pouvoir trade Mais aussi l'espace elle sera tellement grande que personne ne se sentira enfermé Et d'après Axior cette factory va avoir complètement une nouvelle forme A tel point qu'on pourra pas la différencier entre l'ancien et la nouvelle factory Non seulement la factory va changer au deuxième monde mais aussi cette île qui se nomme Hot & Cold En gros c'est le penkazar qui est apparu dans la saison 16 sur One Piece En gros elle va être complètement renouvelée Il y aura des lumières un peu partout d'après ce que j'ai pu comprendre Mais aussi elle aura une apparence très réaliste Les développeurs de Blows Rue ont quasiment pensé à tout modifier et à tout renouveler A tel point qu'ils ont pensé à ce fameux bateau de laquelle tu arrives à level 1000 Tu pourras y être Enfin si tu n'es pas mais si tu y es c'est mieux Mais bon cette bateau va devoir changer de forme Même si je sais que ça ne va pas changer grand chose Tous les joueurs qui viennent sur ce bateau c'est uniquement pour 4 choses La première ça serait pour farm La deuxième ça serait pour faire le boss qui spawn tous les 50 minutes Ou la troisième ça serait pour récupérer la race Ghoul qui est super dur à trouver Ou la quatrième raison ça serait pour récupérer ou plutôt dire pour acheter certains items Que tu peux les acheter uniquement avec des oestoplasmes mais que dans ce bateau On sort des bateaux vers un château Sauf que celle-ci il y a un boss très spécifique qui spawn tous les 20 minutes C'est le boss de Aokiji En gros il est tous le fou de Ice mais Hawaken Et donc ce château va complètement changer de forme aussi Comme les autres bâtiments D'après l'image qu'ils nous ont fourni sur Twitter Mais bon pour moi personnellement je ne vois aucun changement sur cette image A moins que ça ne soit pas le bâtiment que je parle Ça signifierait que je me suis trompé Et mis à part le deuxième monde Il y aura aussi le troisième monde aussi Qui aura des changements Certains bâtiments vont devoir être renouvelés et revisités Afin de pouvoir améliorer les graphismes du jeu Et donc cette île va pouvoir changer de forme Enfin d'après moi ce que j'ai compris C'est cette île sur cette image Même si certaines personnes disent toujours que c'est le deuxième monde En revenant au deuxième monde A Kingdom of Frost Il y a le colisée C'est celle qui se trouve directement devant moi Qui avait apparu sur la saison 17 de One Piece Et donc elle va être renouvelée et changée Mais aussi les bâtiments vont devoir changer Ils ont aussi vraiment pensé à tout changer A tel point que cet arbre qui se trouve tout au loin là-bas va être renouvelé Et ce qui m'a fait penser à ça C'est l'image qu'ils ont mis directement sur Twitter L'arbre qui se trouve vers le côté droite Directement Comme vous pouvez le remarquer Mais aussi le colisée qui se trouve vers le côté gauche Donc du coup je me suis dit que c'est directement au deuxième monde C'est le seul endroit qu'il y a ces deux trucs Et donc à présent si on essaie de regarder cet endroit Sur un autre point de vue On peut remarquer qu'ils ne sont pas vraiment aussi longs que ça Dans cette nouvelle image Il va y avoir pas mal de changements A tel point qu'il y aura aussi des nouveaux items Comme par exemple Le Cursed Scroll Ou soit Le Mythical Scroll Et la Legendary Scroll Et la Hard Scroll En fait ça sera Des nouveaux items Dans lesquels ils vont être là Je ne sais pas vraiment comment on va faire pour les obtenir Pour l'instant je n'ai pas les faux Donc je vais juste vous les montrer Vu qu'ils vont faire partie de ce changement De cette nouvelle image Mais n'oublions pas Que nous allons avoir droit A un nouvel style de combat Après qu'ils ont sorti Ce style de combat Qui se nomme Super Humain C'était le style de combat Qu'ils ont sorti Il y a une belle lurette Et qu'ils l'ont renouvelé Sous forme d'un God Humain Qui a été nommé Le Super Humain V2 Donc Après avoir sorti Ces deux styles de combat Qui parlaient d'humain Entre le Super Humain Et le God Humain Ils ont passé à créer une nouvelle Qui va être Démons Humains Donc du coup Je pense qu'ils ont vraiment pensé A loin pour créer un démon humain Ça fait déjà très longtemps Que ce style de combat A été sorti Quand les pieds de Sanji Etait en feu Mais là il va y avoir une nouvelle Qui va être Electric Leg Donc je présume Qu'ils ont pensé A prendre Le style de combat De Electric Claw Après avoir sorti Electric Claw en V1 Qu'ils l'ont sorti en V2 Je présume Que ça va être un V3 Mais sauf que cette V3 là Va être fusionnée De Electric Claw Actuellement Qui est en V2 Avec le Death Step Qui va être les pieds en feu Ça va devenir Des feux Bleus Mais plus rouge Que actuellement Et donc Ça va être très très cancer Qu'à présent Ça en fait plus haut Pensez A Kiroa Lorsque j'ai vu Sur Electric Center Lorsqu'il a voulu faire Son attaque Sur le pied Vers Naruto Enfin c'était pas Naruto Mais bon Faut croire qu'on n'aura pas Le Shadow Clone du tout Pour pouvoir Esquiver cette attaque Comme il l'avait fait Naruto Des rework de fruits C'est bien Mais nous on veut plutôt Des V2 de fruits Même s'ils ont pensé A rework Le fruit de Control Et le fruit de Dragon Le fruit de Dragon Déjà c'est trop cancer Actuellement Même si les attaques Il reste quand même moins puissant Quand on n'est pas transformé Mais sous forme d'une personne transformée Il peut quasiment Enfin Aise un peu tout le monde Si il joue bien Mais s'il joue pas bien C'est pas bien J'imagine que tout le monde Est d'accord avec moi Que ce fruit de Control Qui se nomme plutôt Opé Oponomy Sur One Piece Est l'un des meilleurs fruits Qui existent A tel point que dans cette cercle On peut faire un peu n'importe quoi Tout ce qu'on veut On peut le faire Par exemple Faire voler un arbre On peut le faire Et donc du coup Aller vers un mob Et le couper en 1000 morceaux Enfin plutôt dire En 2000 morceaux Comme Trafalgarlo l'avait fait Sur certains NPC Enfin c'est pas des NPC C'était plutôt des marines Bref Certaines de ces attaques Sont actuellement incroyables Que si elles changent Je pense que les gens Vont peut-être être Un peu dégoûtés Le fait qu'ils seront changés Mais bon Je pense que c'est pour le bien Du monde et de l'humanité Qu'ils puissent changer tout ça Parce qu'actuellement Le fruit il est pas très incroyable Que ça A part faire une très grosse cercle Afin d'englober tout le monde Pour pouvoir juste Se permettre de faire ce qu'on veut Dans le cercle Comme couper cette grande arbre Que personne n'arrive à soulever A la base dans le jeu C'est très dur de couper cet arbre Regardez Pour la détruire Il faudrait une attaque de loin Mais bon Sauf que là J'ai pas vraiment une attaque de loin Donc du coup Je me permets juste De le laisser dans les airs Jusqu'à ce qu'il puisse tomber par terre Ah il est tombé Dans cette nouvelle image Tous les joueurs vont être contents Mais c'est surtout Les swordman Qui vont être plus contents que jamais Parce que Les swords Vont complètement devenir Plus réalistes que jamais Rien qu'en voyant cette image On a déjà Un avant premier De ce qu'on va avoir Mais bon Certaines personnes Ne peuvent pas devenir swordman Parce qu'ils ont l'impression Que les swords Ils ont que deux attaques Donc c'est plutôt dur De les utiliser On dirait un peu moi Au début J'arrivais pas totalement A utiliser les swords Donc maintenant Je me met un peu A utiliser les swords Donc du coup Les swordman Vous allez avoir tellement Trop de chance Par rapport à ceux Par rapport à ceux Qui vont utiliser Le fruit user Mais bon Mais à part ça De nouvelles congrats Vont devoir être ajoutés Comme pour la monnaie Les fragments Et un peu de tout Surtout aussi Sur les codes de twitter Qu'on peut dire Utiliser Cette nouvelle forme De laquelle il y aura Le level Et aussi les bounty Qui seront marqués Dans notre profil Les alli Et aussi le look puck Mais bon Je pense aussi Que l'enchantement Des fruits Va être actuellement disponible Mais ça sera pas tout L'interface entre les trois mondes Je parle plutôt du premier Deuxième Et du troisième monde Va littéralement Et complètement changer Apparemment On ne pourra plus reconnaître Le premier Le deuxième Et le troisième Mais bon Ils auront quand même Un peu quelque chose De similaire D'après ce que j'ai compris L'interface va complètement Être renouvelée A tel point Qu'on remarquera Qu'il y a eu un changement Dans ces trois mondes Bref A présent On a laissé le meilleur Pour la fin J'ai gardé cette partie Pour la fin Parce que c'est la meilleure partie Donc du coup On va plutôt parler Directement de la race V4 J'ai reçu pas mal de questions Que les gens Ils arrivent pas à trouver le gear Parce que c'est dur De trouver l'île mirage Au moment où il y a la full moon Mais je tiens à vous mettre au courant Que dans cette match là Actuellement Qu'on est Je ne parle pas de la match Qui va venir prochainement Mais je parle plutôt De cette match Qu'on est actuellement Vous pouvez déjà trouver directement Le gear Sans avoir besoin De la full moon Vous avez juste à attendre Que le sort se rapproche Puis vous trouvez l'île mirage Une fois que vous avez trouvé L'île mirage Voici une carte Qui va vous permettre De trouver le gear Plus facilement Sur le point rouge Là ce sera vous Puis les points bleus C'est les endroits Qui sont possibles De trouver le gear Et cette information Ne vient pas de moi Mais il vient directement Sur le wikipédia de Bloodstreet Bon les gars A présent C'est la fin de cette vidéo J'espère que cette vidéo Vous a appris pas mal de choses Surtout si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à lâcher un petit like Ça m'aide toujours Et j'avoue Ça me motive toujours Et aussi à lâcher un petit commentaire Comme ça je sais De quoi vous pensez de cette vidéo Mais aussi le plus important De tout ça C'est de vous abonner Si ce n'est pas encore fait Comme d'habitude Et sur ce moi je vous dis Ciao But that's alright Hush Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz